Bonjour, la semaine dernière, sur le blog, j'avais eu l'occasion d'évoquer avec vous les chiffres contestés, certes, mais les chiffres de fréquentation de différents sites d'information réunionnais. Et depuis, sont sortis les sondages médiamétrie, aussi bien pour les radios que pour les télévisions. Alors dans les radios, ce qu'il faut noter, ce sont des tendances lourdes, c'est qu'on assiste à une baisse généralisée des différentes radios, les principales radios de l'île, que ce soit les radios style énergie, festival, chéri, fave, etc., qui toutes pratiquement baissent, je crois, à part énergie, qui sur les derniers mois se reprend, mais par rapport aux chiffres d'il y a un an ou deux, c'est quand même une baisse assez conséquente. Et par contre, la seule radio qui grimpe, c'est Radio Freedom, vous en avez douté, je pense que les différents médias en ont suffisamment parlé. Et puis, d'abord, on pourrait peut-être s'interroger pour savoir quelles sont les raisons de cette baisse, est-ce que ça veut dire que les radios que l'on propose ne correspondent plus aux voeux des idératas des auditeurs ? C'est une bonne question qu'il faudrait que les patrons de ces radios se posent. Et pourtant, je dirais que le panel de radios proposées est suffisamment large pour intéresser un public le plus exigeant possible, entre des radios comme Radio Freedom, justement, où on parle beaucoup, et des radios plus musicales comme Énergie ou comme Énergie pour les jeunes, et puis chez EFM Nostalgie pour les plus âgés, on pourrait penser que cette diversité était suffisamment grande pour répondre aux idératas de tous les spectateurs et tous les auditeurs. Et bien, en fait, non, on s'aperçoit que globalement, ça baisse. Et encore une fois, mis à part Freedom, alors Freedom, on le sait, c'est un phénomène, c'est une radio qui est quasiment unique en France, peut-être même dans le monde. C'est une radio où il n'y a pas de journaliste, où les journalistes, ce sont les auditeurs. C'est un concept fort original, et puis ça plaît, ça continue à plaire. Et on y reviendra, et il y a peut-être des questions à se poser sur Réunion Première, mais on y reviendra après que je vous ai parlé des chiffres de télévision, où là aussi, un petit peu le même phénomène, une télévision privée, Antenne Réunion, qui grimpe sur le dernier sondage, qui est devant, avec 56,5% des paroles d'audience, et devant Réunion Première, qui est avec 37,8%. Vous voyez que l'écart se creuse, et là aussi, peut-être que les patrons de Réunion Première pourraient se poser de sérieuses questions, je sais qu'ils s'en posent déjà depuis un certain temps, mais apparemment, ils n'ont pas trouvé les réponses qui convenaient. Alors, si on veut prendre un petit peu de hauteur et examiner ces chiffres globalement, on s'aperçoit que, que ce soit en radio ou en télévision, Réunion Première continue à baisser, continue à chuter, et la question que je pose, c'est, à quel niveau, quel est le seuil que l'on a fixé, au-delà duquel, eh bien, on fermera la radio carrément. Parce que, je veux dire, au rythme où on est parti, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, ils finiront à 10%, à 5%, et est-ce que ça vaudra encore la peine de dépenser 100 millions de francs, parce que je parlais en France, les chiffres que j'avais par an, pour une radio ou une télé qui n'aurait pratiquement plus aucune audience, il y a bien un moment donné où il faudra qu'on se pose cette question, et où il faudra qu'on se résolve à prendre des décisions courageuses. Autre analyse qu'on peut faire, c'est que, si l'écart entre Antenne Réunion et RFO continue à se creuser, globalement, les télévisions, je dirais, locales, Réunion Première, Antenne Réunion, baissent et baissent fortement en quelques mois. Antenne Réunion est passée de 61,6% à 56,5%. Vous voyez qu'il y a pratiquement 5 points d'écart. Et RFO passe de 42% à 37,8%. Là aussi, pratiquement 5 points de baisse pour RFO, aujourd'hui, Réunion Première. Est-ce l'arrivée de plus en plus forte des connexions sur les chaînes satellites, payantes ? On avait donné les chiffres il y a peu de temps, et on avait vu qu'un nombre très important de foyers réunionnais était connecté aujourd'hui aux satellites. Et c'est ça l'explication. Ce n'est pas encore la TNT, puisqu'elle vient d'arriver, et que son impact n'est pas encore pris en compte dans les chiffres qui viennent d'être publiés. Mais ne doutons pas que l'arrivée de la TNT va encore modifier ces chiffres. Et on sait que, notamment, Antenne Réunion, on craignait énormément cette arrivée. Je pense qu'ils ont effectivement de quoi craindre. Ces derniers chiffres, avant l'arrivée de la TNT, le prouvent. Ils ont vraiment du souci à se faire. Et il est à craindre que des gens qui auraient déjà vu un programme sur la TNT, n'aient plus envie de revoir une deuxième fois le même programme sur Antenne Réunion, ou bien sur Réunion Première. Les jours s'annoncent difficiles pour les médias classiques. L'année prochaine, en 2011, malgré tout, j'ai envie de leur souhaiter quand même une bonne année 2011.